...d'arrêter cette spirale négative. Donc voilà, on va voir s'ils ont toujours la tête sous l'eau ou s'ils vont se refaire ce soir. L'aide l'eau. Lee Jones. Qui pénètre à l'intérieur des 22 mètres. Bonne libération, Blair qui va renverser. L'aide l'eau. Attention, c'est l'écran. L'essai de Rush Rennie. Sur peut-être une mésentente. Il m'a semblé qu'il y avait écran. Entre Rennie et puis une seconde ligne. Et finalement, c'est le troisième ligne qui, dans ce petit cafouillage, a trouvé l'espace et s'en va inscrire le premier essai de la rencontre. Ce sont les Écossais qui ouvrent le score. C'est une action un peu confusée. Il y a le 4 qui vient gêner, Lionel Nallé. Alors, est-ce que le... J'en ai remerbe. Allez, on va essayer de construire debout. C'est bien fait du côté du Racing. On a réussi à s'en réorganiser. Ballon dans les bras, dans les mains d'Arganes. Ce molle qui avance. Qui avance toujours, attention, Arganes. Repris à 7 mètres de la ligne. Descons dans le fermé avec Léo. Léo. Descons avec la charge de Chabal. La passe sur un pas pour le Chichiro. Ils ne sont plus très loin, les joueurs du Racing. Le ballon est là avec Antoine Battute. Attention, attention. Il est sauvé in extremis. C'est conservé. Hernandez avec Estebanes qui est passé. Si il peut donner... Oui, et bien la voilà. L'entente Estebanes-Chain. Sur des premiers ballons à négocier en attaque. Alors que Estebanes reste un genou à terre. La réaction du Racing Métro avec cet essai signé François Stein. Sur cette action, on a vu toutes les forces du Racing. Avec d'abord les avants qui prennent les choses en main. En reconstruisant un ballon porté en bord de terrain. Essayer ensuite de mobiliser un maximum d'adversaires sur des passes en percussion. Et ensuite cette doublette dont on attend beaucoup évidemment. Estebanes qui fait un gros, gros travail en mobilisant deux défenseurs en passant entre les deux défenseurs. Il arrive à dégager les mains. Pour Stein qui arrive et qui n'a plus qu'à tomber. Ils ne sont plus très loin. Ils insistent avec Blair qui sort ce ballon. Ledlow qui croise. Le cadrage est beau. Attention à la puissance du Fidget. Il a allongé son bras pour aplatir l'essai. On va écouter Monsieur Pearson. J'ai l'impression qu'il y a essayé. Alors qu'au joueur du Racing est resté au sol. De puissance. Et là on s'est aperçu que finalement ils avaient réussi à trouver la solution. À trouver les intervalles. Mais avec Talley qui est venu faire des crochets. Il a mis un cadrage des bords. Je n'ai pas pu voir qui c'était le Racing Man. Mais peu importe. Ils sont venus jouer dans les intervalles. Ils n'essayent pas de remercer les joueurs du Racing. Ils essayent de trouver les intervalles. Et on a vu que... On va le voir. Il s'étend le tic-tac. C'est Van der Merwe qui est pris sur les appuis. Il n'avait déjà pas. Du côté du Racing. C'est stérile. On conserve le ballon. Mais on n'avance pas. Là peut-être avec Estebanèze. S'il s'y passe. Oui pour Wakataoua. La vitesse de Wakataoua. Ah non ! Vadimov. Quel dommage. Repassé par du jeu un peu plus pénétrant. Léo là comme Léo. Comme on dit. Wakataoua. Qui s'arrache. Qui s'arrache. Il a gagné quelques mètres. Et le Racing qui avance. Avec Deskons qui insiste à le faire. Mais attention les gens venus. Maintenant Limov. Face à Paterson qui est passé. Et Limov. Qui va aller planter l'essai. Et bien. Juan Limov. A encore frappé. Son troisième essai en Coupe d'Europe cette saison. Il avait marqué contre Cardiff. Il a marqué à Edinburgh. Et voici son troisième essai. Qui permet au Racing de revenir. Magnifique. Magnifique essai dans la construction. En appliquant les consignes. Je pense que Pierre Berlisier. Qui a demandé certainement. De jouer un peu plus en laxe. On a vu Vakataoua qui est venu. Arganese. On a vu Juan Martin Hernández qui est venu jouer auprès. Et puis après ce décalage magnifique. Deskons qui joue une petite passe pour Limov. Et ensuite. Voilà. Les cannes. Et surtout. Tac. Les appuis. Avec un Paterson quand même. Qui. Qui défend sans sa touche. En fait. De Deleuka. Par Limov. Il ne va pas sortir. Allez. On va Limov. Avec ce ballon exploité par Deleuka. Blair. Et attention parce qu'il y a du désordre là-bas. Il y a peut-être un surnombre sur l'extérieur. Si ce ballon parvient à l'aile. Il y a danger pour le Racing Métro. Attention Saint-Pilier. Attention. Denton. Les jambes de Denton. Qui s'échappe. Qui va le marquer. Oh quel essai. Quel essai de Davin Denton. Le troisième ligne. Nouvelle appelée. Par Andy Robinson dans le squad écossais. Qui vient planter le troisième essai sur ce ballon perdu. Là en avant. De Sébastien Chaval. Et Pierre Verbisier. Agacé. Agacé normal. Sur un ballon qu'on avait. Qu'on maîtrisait. Et une faute de main. Ballon perdu. Et les écossais se complaisent. Dans ce jeu-là. Dans ce jeu de désordre. Et puis surtout les cannes. Les jambes. De Rigny. C'est Denton. Ah C'est Denton. Pardon. Le petit tirot. Desconce qui va sortir ce ballon. Avec ce ballon. Ce balle sur l'extérieur. Le service pour Batut. La voilà la réaction du Racing Métro. Et c'est signé Antoine Batut. Le troisième essai des Parisiens. Avec. Mais c'est légitime. Que ce soit les qui marquent. C'est lui qui avait récupéré le ballon. Dans le rompement. Avec ses bras. Il est resté sur l'aile. En se décalant. Attendant que Sobad le serve. C'est bien joué. Bien joué de la part de Sobad. Qui vient mobiliser trois défenseurs. Pour décaler Antoine Batut. Antoine Batut. Son deuxième essai en Coupe d'Europe. Il avait inscrit un essai en 2009. Contre Clermont. Sous les couleurs de Montauvent. Et il permet au Racing de revenir dans ce match. En attendant peut-être. Ça serait quand même une bonne affaire. De faire au moins un match nul ici. Il est de l'eau. Ce ballon qui s'élève. Et qui va passer entre les barres. Ils ne veulent pas se quitter. 24 partout. Hyper efficace. C'est cette équipe écossaise. Qui est venue une fois dans le second de mi-temps. Quasiment dans le terrain du Racing. Attention. Ça a été joué rapidement. En avant. En avant. L'avantage en cours avec Antoine Batut. Ce match qui devient fou comme l'heure du match allé. Le Chichero. Quel club français se qualifieront pour les quarts de finale. Le bras cassé. Le coup franc. C'est un peu bizarre cette décision. Dali. Il ne faut pas se mettre à la faute. Pour le Racing Métro. Ils vont être provoqués. Attention le drop de Godman. Le drop peut-être de Lagagne. Qui passe entre les poteaux. Le drop de Lagagne. Signé Godman. La victoire. La victoire d'Edimbourg. C'est une véritable sensation. C'est seulement la deuxième fois que les écossais viennent s'imposer sur le sol français. 27 à 24. Ils ont attendu le dernier moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada